bonsoir à tout le monde aujourd'hui ce que je veux dire c'est que c'est le quatrième match en très peu de temps je tiens un très très grand coup de chapeau à mes joueurs et je mets au défi n'importe quelle équipe du championnat algérien de faire quatre matchs d'affilée en si peu de temps et d'avoir les résultats qu'on vient d'avoir avec les équipes qu'on a rencontré je mets n'importe qui n'importe quel club aujourd'hui au défi de le faire donc il faut vraiment comprendre que les joueurs enchaînent les matchs à répétition sont très fatigués c'est usant pour le pour le groupe donc moi j'ai qu'une chose à dire c'est que je suis très fier de ce qu'ils produisent évidemment qu'aujourd'hui on aurait aimé apporter la victoire parce qu'on aurait pu la porter cette victoire sur deux trois coups si on les avait mieux négocier mais quand il ya le facteur de la fatigue et bien évidemment à un moment donné eh ben c'est complètement logique qu'on fait le mauvais geste la mauvaise passe et moi j'en veux pas parce que c'est vraiment vraiment normal déjà je pense qu'au niveau de la circulation du ballon au niveau de en thème de production de jeu c'est certainement la meilleure prestation vraiment je le pense on a vraiment produit du jeu aujourd'hui on a eu des occasions maintenant j'étais pas en colère contre contre les joueurs j'ai commencé à les replacer quand on a perdu ben dit très sévèrement d'ailleurs je ne comprends même pas comment ben dit a été expulsé il a pris des cartons d'ailleurs il n'y a pas que lui il ya eu des fautes qui ont été sifflées encore maintenant je me demande pourquoi à certains moments j'ai eu l'impression qu'il y avait un arbitrage 1 il y avait un seul sens donc toutes les fautes étaient sifflées contre nous mais c'est comme ça c'est il faut l'accepter de toute façon mais voilà c'était pas c'était pas encore simple aujourd'hui c'était même très compliqué avec comme je le dis depuis le début le facteur de la fatigue non pas du tout pas du tout je suis convaincu de ce que je vais vous dire et je le pense haut et fort si on avait eu le même calendrier une seule rencontre par semaine mais aujourd'hui vous aurait eu des joueurs révoltés encore plus moi je connais mes joueurs aujourd'hui il savait qu'il y avait le public un public qui les aime qui est venu nombreux faire la fête avec eux qui les ont applaudi pendant tout le match et même à la sortie du match mes joueurs avait avait vraiment envie de de sortir un grand match mais quand il ya le facteur de la fatigue comment voulez vous faire c'est c'est très difficile donc j'en veux pas mon joueur je comprends je comprends mais déjà le podium le csc a fait match nul donc il ne dépasse pas parce que nous aussi on fait match nul et le plus important c'est de regarder le premier du championnat pas le deuxième ou le troisième nous on regarde le premier on regarde pas j'ai jamais dit ça je suis en train de dire que moi je regarde l'équipe première du championnat c'est elle qui m'intéresse c'est surtout constantine qui m'intéresse et les autres équipes nous voilà c'est tout le monde se battra de toute façon que ce soit nous c'est tif ou savoir tout le monde se battra pour pour aller dans le podium mais nous voilà je le dis encore ce soir on est ambitieux on va rien lâcher malheureusement on est sur une période de deux matchs à répétition qui est vraiment très très dur au niveau physiologique au niveau des dépenses d'énergie pour les joueurs et même pour au niveau mental et on lâchera rien mais ça c'est clair et net voilà c'est ce que je dis depuis tout à l'heure là on vient de jouer on joue de nouveau mardi donc voilà c'est on enchaîne les rencontres vraiment c'est dur après on a blida donc on fait on fait avec nos moyens en ce moment on quand on peut pas gagner un match il faut savoir ne pas le perdre c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et la bonne nouvelle en plus c'est qu'on est on a eu une encore une défense aujourd'hui solide on n'a pas pris de but donc ça fait dommage qu'on prend pas de but et sur les quatre rencontres on en a pris un seul au mco donc en quatre matchs on a pris seulement un but ça c'est plutôt une donnée qui est très très positive pour pour l'avenir maintenant il faut continuer à travailler j'ai une hâte c'est que les joueurs partent enfin au repos en vacances parce qu'ils auront bien mérité leurs vacances et revenir pour cette deuxième partie de saison qui s'annonce tonitruante et croyez moi on répondra alors comme je l'ai dit je suis pas un entraîneur qui se plaint des défections des joueurs blessés des joueurs absents c'est un manque de respect par rapport à tous les joueurs qui composent ce groupe maintenant je pense que si ces joueurs composent le groupe c'est à dire 26 27 joueurs c'est que la direction n'est pas folle au niveau du recrutement ils savent pourquoi ils ont recruté ces joueurs c'est à dire qu'à tout moment ces joueurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice donc avec la répétition de match oui je suis obligé de faire des changements et en plus on peut pas mettre un 11 qui va être cohérent qui va être huilé où il va y avoir des automatismes entre les joueurs c'est impossible il ya trop de matchs à répétition c'est c'est très compliqué pour mettre un 11 de départ donc donc il faut continuer comme ça nous en ce moment le message c'est qu'on fait le dos rond on on s'accroche avec cette grosse fatigue athlétique et mentale des joueurs et on espère à faire une deuxième partie de championnat beaucoup plus intéressante parce que les matchs ne seront pas à répétition comme je l'ai dit on va on va essayer de l'aborder de la même manière que les autres c'est à dire donner un temps de récupération et faire les soins pour les joueurs les reposer au niveau des entraînements c'est très compliqué aussi parce qu'on peut pas faire de on peut pas mettre de charge on peut rien faire on peut même pas on peut même tellement les matchs sont rapprochés on peut même pas travailler un système de jeu cohérent on peut pas travailler nos phases de jeu on peut pas faire de spécifique devant le but et enfin il ya beaucoup de choses qu'on peut pas faire et ça prend du temps et ce travail voilà je compte le faire moi surtout en deuxième partie de deux saisons où les joueurs pourront répondre présent et pour encaisser justement cette charge de travail avec plaisir eu y jautique j'ai dis- mobiliser bien CHRIS je vais je vais vous donner un peu plus de tour je vais vous donner un peu plus de tour j'ai dit j'ai tu je vais vous donner un mois j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe ? Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe ?